Tandis que les Mongols descendaient vers le Proche-Orient, J'en mène un trop quand même hein. Le plus féroce des baies turques est Osman, le Briseur d'Os, un homme respectable qui prétend que Dieu lui-même lui a donné l'autorité pour régner sur le monde. Il est déterminé à unir les Turcs contre leurs ennemis communs. Face à Osman se dresse le sauveur proclamé de l'Empire Byzantin, Roger de Flore, ancien templier et commandant de la Compagnie Catalane, un groupe de mercenaires. Ses années de combat au service de seigneurs et de princes d'Europe ont fait de lui et de ses soldats des vétérans à guérir. L'issue de la bataille entre ces deux grands hommes décidera de l'avenir de l'Europe et du Moyen-Orient. Dès que je monte ma base, je sauvegarde tout de suite comme ça ce sera fait. Le pire c'est qu'on était bien parti là, je suis un peu dégoûté pour l'autre. Par contre je pense que l'erreur que j'ai faite c'est de ne pas avoir fait assez de canon à bombardes. Je pense que j'en aurais eu trois de plus, j'en aurais eu six en tout. Je pense que le jaune je pouvais complètement le raser, ses défenses et tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc en priorité on va se concentrer sur les factions turques avant de s'occuper des Byzantins. Le sultanat de Roum est fini. Nous sommes avec vous Haussmann. On se souvient, on a des comités d'accueil. On a un comité d'accueil ici. On note cet emplacement de pierre parce que comme il est près du sultanat de Roum, je ne pense pas que l'ennemi va venir nous chercher. Donc là j'attends que mon forum est fini si j'enregistre. Je vais commencer à rechercher les troupes que j'avais. Les cités byzantines sont fortifiées, mais leur armée a perdu de sa grandeur. N'oublions pas les trois châteaux à aller chercher. On a trouvé les baies. Les baies, baies, pas les baies, les seigneurs turcs. Attention, pas d'amalgame s'il vous plaît, je vous remercie pour votre coopération. Tout le monde s'en va maintenant, ça y est. Vous étiez deux, il n'y en a plus qu'un. J'enregistre. Je vais l'appeler Baffeus. Vous êtes dégoûté. Ce serait un honneur de combattre aux côtés d'Osmart, le briseur d'os. Ok, on a déjà des chameliers. J'ai tout de suite faire des villageois. C'est quoi ? Ouais, en fait, je pense que Twitch déconne. De toute façon, ça fait un petit moment, vous inquiétez pas. La sodane et Bouchard, ils sont partis. Ça, c'est certain. Je ne les vois plus dans mes spectateurs. C'est pas grave. Il faut trouver le plus de troupes possible. Attention ici. Une petite jaune de chasse. Ok. On ne va pas tenter d'attaquer l'économie de Candard. Je vais chasser un petit peu aussi avec mes... Mes hommes. Enfin, avec mes hommes, mes villageois. Beaucoup d'écharrêtes ici. Oulah, non. Pour combattre tant d'ennemis pourraient nous être fatales, Osman. Je vous suggère de former une alliance avec l'un des autres vêtures. Pour renforcer notre position. Je vais faire d'autres villageois, mais je ne trouve pas d'autres... D'autres troupes. Elles sont... Je ne sais pas vous. Je vais sauvegarder une fois le décompte des 10 minutes terminées. Par contre, je crois que je vais commencer à... Non. Oh là 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 là. Tu laisses deux secondes inactifs. Ils te font déjà une conneille. Ok, donc là, la Byzance est là. Qu'est-ce que j'ai découvert ? Un mouton. On va le dépecer après. Ok, le bleu il est là, d'accord. Ok, deux troupes ici. On a de la pierre là. Donc là, ça a l'air d'être un avant-poste, j'ai l'impression. Oh, 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 pute. Evidemment. Evidemment. On n'est pas dans la merde. Merci de jeu. Merci les gars. Je vous aime. Enrin ? Oui. Je vais faire ma forge là. Où est-ce ? Où est-ce ? Où est-ce ? Où est-ce ? J'ai tu dit de former quelques végards pour le... On va vite rejoindre nos troupes. On va se faire casser ces cataphractes ici. Ok. Je repars tout de suite ma mine de pierre. Où est-ce que ça ? Bon. bon ok le verre il est déjà l'âge des châteaux il y a d'autres baies là bas bon bah ok on va essayer d'en extraire d'en prendre le plus possible là on va faire quelques fermes il ya une phare de l'or également je vais essayer mes troupes mais chamelis ici en défense déjà les ussard il faut qu'ils trouvent les autres troupes parce que bon c'est pas que ça va être un peu compliqué mais ça va l'être deux qui font rien ici on va tout de suite mettre des maisons vous pouvez compter sur moi et mes hommes on les embarque on sait que le jaune il est là on l'avait repéré d'autres villages où est sinon je dis oui bon là en vrai on a une bonne petite force vous trois vous faites rien mais ça va changer je pense que j'ai développé tout de suite le bois comme ça on sera tranquille et si on n'existait pas mais il est ils étaient vers les verts étaient bleus et le jaune est à la même place par contre tous ceux de regarder dans les remparts on de la ville des jaunes tu as une belle surprise au nord tout au nord loup ou au sud est ce que c'est une belle surprise dans quel sens ce sont des troupes à pas des troupes et les autres bêtures sont revenus sur leur offre d'alliance nous sommes tous seuls ok ils ont de l'or là nous devrions nous occuper de nos autres vivres au turc petit à voir qu'un seul souverain des turcs d'anatolie on peut agitent un mouton commun comme tant pis alors qu'est ce qui vaut pas je vais faire un monastère ici ok déjà je vais préparer mon château tout de suite je vais faire ma forge je développe la flèche à poinçon l'université ouais deux autres moutons le château sera terminé j'ai tout de suite en mettre d'autres les chameliers j'ai tout de suite enregistré j'ai pas enregistré bon on va vite bouffer ce mouton les byzantins sont à l'âge impériale ok on passe à l'âge impériale également là on se retrouve déjà avec une petite armée qui est quand même assez conséquente hein je vais faire deux moindres comme ça on aura déjà deux de près je vais faire aussi quelques tecs on va tout de suite développer meurtrières balistiques ça va être important pour qu'on tienne défensivement je vais rééquilibrer je vais mettre un archer un mur de pierre ici et là je vais rapprocher mon armée s'il y a quelque chose qu'on tente quoi que ce soit qu'on tente ici au moins on aura que on aura nos troupes sur place dans ce camp de mineurs on s'en fout on va prendre cette dernière buisson ici là on va récupérer 1050 de pierre ça fait qu'on pourra faire deux châteaux on en mettra un là qui nous a bien servi on développe encore le château on va mettre là on va mettre de l'or on n'a pas assez de village joie je suis en train de réfléchir je pense qu'une fois qu'on aura les mêmes looks arrivé là ça devrait aider un peu je vais quand même développer ça pour les points de vie de mes bâtiments ça devient bon ça devient intéressant quand même j'ai renforcé mes fermes je vais mettre un moins ici lui je vais juste le laisser là comme ça il va me donner un petit peu de vision si je sais que j'ai des uns qui passent dans le coin des hussards supplémentaires c'est toujours plaisant je vais tenter une conversion pour rigoler bon ok on se retrouve avec un contingent du sart le canda étage impérial ok attention on a déjà trois bombardes je vais déjà en faire quatre je vais placer mon château ici ici il couvrira les deux mines et ça sera un bon emplacement pour plus tard ah super d'autres réfugiés faisons un compte de chon ici plus le château les couvrira je vais faire six pays pour les archers de caves je vais développer dès que possible charité à bras ça va être très important les trois factions turques sont aussi nous sur le papier on est d'accord là dessus vous si vous reprenez la pierre ici nous paysans sont arrivés je rajouter un dernier comme ça 14 paysans sur le bois je pense que ça devrait être très 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 bien 4 bombardes ouais reculé bon ça va c'est avec les cavaliers légers attention bombardes on replie aïe je vais faire une cinquième bombarde par sécurité déjà je vais commencer à préparer une écurie je vais développer la scie à bras je vais développer l'armure de la cavalerie j'ai ma bombarde qui vient d'arriver ça c'est cool le mongro nous s'en fiche je vais développer le je vais développer aussi le comment ça s'appelle ah merde l'armure l'armure de chêne pour les tireurs l'armure de chêne pour les tireurs comme ça Ousmane sera résistant j'ai repéré un camp de pierre là j'allais chercher eux ils font plus rien heureuse on commence à se mettre en route je vais développer aussi l'élevage Le contre-tireur. J'ai commencé à fracasser ici, bon là ce qu'il y a de bien c'est que notre armée est dessus. Ok, il y a une tour ici qui est tombée c'est bien, reculez dans le château. On a réussi notre opération c'est pas mal du tout, j'ai essayé de raser ce forum jaune. Voilà on a un autre problème. On va peut-être reculer un peu. Bon c'est bien les mamounes ils sont en train de faire le boulot. Revenez, revenez, faites pas n'importe quoi. Là la priorité ça va être de raser le forum extérieur comme ça s'ils se réfugient dans l'enceinte de la ville ça devrait nous arranger nos affaires. Bon c'est pas mal, là les germiens on peut s'en occuper. Ils vont nous exposer le monastère, on va essayer de le faire. J'ai juste mon économie à l'arrêt un petit moment. Bon là la bonne nouvelle c'est que nos ennemis... Oh il y a pas mal de paysans, on va se retirer. Oh la vache il y a du monde là. Les bombardes, tapez-moi les tours. Ouais ça sort, il y a du monde. Bon là je m'occupe, je laisse les... Ok le jaune est à l'âge impérieure à 40 minutes, d'accord. J'ai compris. Maintenant on a l'idée c'est de commencer à raser un peu leur base. J'ai toujours mes mamnooks ici qui font le boulot. Voilà on va refaire, remettre notre économie en route. Recule, reculez malheureux. On va rentrer progressivement, on va commencer à péter la base. J'ai juste utilisé mes huissards pour explorer un petit peu s'il n'y a pas des... Des villages qui seraient chappés de jeunes saisons. Voilà à mon avis le gros de leur armée là il va tailler en pièces. Donc là on n'a plus de pierres, ok. On va chercher de l'euro nord. Et non, 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 et non. Voilà. Là je pense que le jaune on a mis un gros coup d'arrêt là. Je pense que celui qu'on va aller chercher c'est le vert après. Mais il faudra renforcer notre armée déjà. J'ai pas mis aux mamnooks sérieusement. Bon, on va le faire tout de suite. Ok, on roule toutes nos forces ici. Ah oui j'ai plus mon Aster moi. Je crois que c'est fini pour les jaunes. Ah non j'ai rien dit. Oh, les archers de cave la fille s'invite. Oh, vous avez vu ça ? On a récupéré des ressources de celui-ci là. Et bon, on va établir un forum. On peut monter à 100 dans une classe de population mais c'est énorme. Vous vous rendez compte ? Ah, là on commence à me parler sérieusement. Je veux pas dire mais c'est grand ça me plaire tout ça. Toi tu viens là. Je crois que la prochaine cible c'est le carré. J'ai enregistré comment on a battu le jaune. En fait, merci pour ton conseil Loubo. Je suis plutôt content. Dans le doute, je pense que peut-être qu'à un moment on devrait utiliser la mer. Je vais développer ça, je vais développer ça et les archers de cave la l'autre. Aussi ça. Bah apparemment, moi je l'ai jamais fait de Loubo. Donc là je sais pas du tout. Il y a un château vert là-haut. Ok. J'ai développé l'architecture, les projets, l'architecture déjà. Et ça, la grue à poulies, ça sera toujours utile. Allez, on y va. Récupérer le plus d'or possible déjà. Où sont les bombardes tiens d'ailleurs ? Ok, elles sont là. On va regrouper nos forces. Donc les chameliers là, on va les dégager. Je vais faire mes chameliers aussi. Mais par contre, ça fait chier pour les ressources d'or dont les remparts sniffs. Elles se sont envolées. Bon bah tant pis, on fera avec. Mais là, on va avoir des bons revenus là. Je sais pas ce que vous en dites les gars, mais... Il me reste deux chameliers impériaux, cinq mamelouks. Ils en ont après les monastères, c'est un truc de dingue quand même. Allez, même le candard ici joint, mais c'est pas grave. va-t-on faire tomber mes châteaux toi ? À la limite, s'il y en a un qui pourrait, c'est le... C'est comment il s'appelle ? C'est comment il s'appelle ? Alors déjà, à vous de vous calmer. Parfait. Donc le candard qui nous attaque de l'autre côté. Je vais réparer le forum ensuite. Et là, je vais poser tout de suite un château pour condamner l'accès. On va commencer à devenir plus sérieux là. On va montrer à tous ces turcs que c'est nous les chefs. Il faut savoir d'ailleurs que c'est Haussmann aussi qui va... qui va devenir assez puissant. C'est lui qui va unir les turcs. Et former l'empire fondé. Et être le fondateur de l'empire ottoman. Pour tout vous dire. Donc c'est pas... C'est pas rien quoi. Ouais, tout est à Monobo. Ok, donc là, il commence à former du canonium. Il faudra faire attention. Ok, ça sort du bélier. Ok. On nous déchaîne les enfers. C'est très bien. On va vite réparer notre... Hop. Ensuite... Qu'est-ce que je voulais faire ? Non, c'est pas ça. Archer de cavalier. C'est ça que je cherche. Ah bah je l'ai déjà fait. Ok. On va peut-être reculer un petit peu les mecs. Vous êtes assez enfoncés. Quatre archers de cave supplémentaires lourds. Moi je dis oui. Premier retour. Il faut abattre toutes ces défenses là. Et là, on va avoir un avantage avec nos troupes. C'est qu'on est en hauteur. On va se repositionner. Je vais raser son château. Je vais pas prendre de risques. Je vais raser son château. Je vais pas prendre de risques. On va se faciliter énormément de choses. j'en avance. Oui. 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 On va rajouter du bois. et toi tu retournes au champ j'ai une poignée de chamoulou mais je suis pas sûr que ça suffise je vais en rajouter 7 donc là il est un monastère lui il n'a pas encore pris ses ressources ici ça ça va être intéressant ça va nos archers encaissent bien on va commencer à fracasser son économie ils encaissent très bien j'ai commencé à fracasser le monastère ouais mais les trébuchets je les crains pas je sais qu'ils sont là la menace est toujours présente mais je j'ai des mameloups j'ai des chamelliers on va raser ce camp là oula toi tu viens là par contre il y a une grosse inconnue c'est les oh le joli shoot là on va continuer d'avancer sa base et humilité on peut la tomber j'ai rapatrié d'autres chamelliers on va pousser là là à mon avis ils doivent s'inquiéter les mameloups là vous rapatriez oh oh j'avais pas vu ça tu vois vous vous venez là ah ouais c'est pour ça que mon château il se faisait démonté d'accord bon là on est en train de démolir un peu l'économie du verre reculez reculez faites pas n'importe quoi voilà le condard c'est réglé il y a plus qu'on aura en fini les candards il faudra s'occuper des byzantins et peut-être même de la compagnie catalane je voulais s'imaginer un peu l'ampleur de la tâche on sait où est leur base maintenant et si l'ennemi nous verse des tribus bah tant mieux je vais rapprocher les mameloups au nord on va taper ce devant oh ça m'étonnerait pas le bout oh d'autres chameleys impériaux et quelques ok on va aller chercher de l'or là je pense que je vais partir sur du comment ça s'appelle je vais partir sur du janissaire d'élite bizarrement je pense que le janissaire d'élite va être très intéressant très beau travail on va taper des tours je pense qu'une quarantaine de janissaires ça devrait calmer quelques-uns il capitule le verre je viens de voir son port se détruire vous l'avez vu bon c'est pas mal et de deux je vais repartir avec mes troupes prochaine étape le camp d'art je pense que le successeisme déjà on l'aura fait quoi qu'il arrive je vais enregistrer je vais renforcer un petit peu mes unités par contre là on n'a pas beaucoup de bois donc vous trois oh il y a une bonne forêt là tu me diras je vais sortir je vais prendre mon culot je vais taper le le cataphract à coups de cage janissaire ça devrait passer ok je sors tous mes janissaires ma quinzaine de janissaires et je vais démolir ce trébuchet là merci 22 d'attaque mes troupes je vais refaire deux bombardes ça va être utile ça va être très utile ces troupes en support là on va avoir une très grande armée pour aller chercher le camp d'art là je vais le détruire à mon avis je pense que de ce qu'ils avaient dit dans le prologue la compagnie catane je pense qu'elle va commencer à intervenir quand on va attaquer les châteaux byzantins je pense Osmond je t'avoue que c'est un bon combattant des guerres c'est un bon archer un bon archer de cave bon j'ai combien d'archers de cavalerie blue j'en ai 13 ça c'est des archers de cavalerie classique je vais en faire 11 comme ça j'aurai 20 archers de cave turc et je pense que ça devrait suffire j'ai sauvegardé déjà le bout après la destruction du joueur vert donc là on a plus d'or là on a beaucoup d'or et E3 je vais les remettre à la mine de pierre à côté là j'essaie de me constituer une grosse force de frappe tiens d'ailleurs je vais réparer mes canons le château là il est un peu faible je vais rajouter 5 janissaires d'élite non mais t'inquiète le bout il vaut mieux se garder deux fois qu'une le bois c'est nickel je vais quand même développer les patrouilles de ville le bélier ça pourrait avoir son utilité je vais rajouter 5 ici on va redonner le canon d'arrêter le feu après si l'user ils sont découpés c'est pas grave donc là nos chamuliers lourds en support avec les mammouths font le job on va reculer un peu je vais commencer à pousser sur la candard tiens on va reculer tranquillement allez dévite s'ils ont l'attention sur mes troupes c'est tant mieux génial d'autres mammouths supplémentaires ça sera cool bon là on n'a plus beaucoup d'or ok j'ai compris on va aller chercher cet or reculer vous empêlez pas sur les murs bêtement s'il vous plaît je rajoute trois archers de cave supplémentaires mes punaises sortez de là déjà ouais ouais je sais l'ouvre où je vais y aller t'inquiète le monde cinquième canon là il dort ou quoi ? faut commencer à fracasser leurs bâtiments je pense que c'est que c'est tête de turc alors là c'est une très bonne question mon cher mon cher Paul Poutine que j'aime saurait te répondre pour le vert il y a même look là visez moi cette porte tapé la caserne il faut l'achever à mon avis il commence à s'inquiéter un peu là ah les saligos ils m'attaquent mon ah là 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 je vais préparer un château tout de suite il faut que mes il faut qu'ils se chassent sur mes autres baisants non mais bien sûr bien sûr non mais vite allez termine moi le château d'accord on en finisse putain pour vous qu'il y en ait moins un qui survivre oui oui hop reculez reculez ah il y a château à aller chercher je vais essayer de pousser détruire son trèbe continue de raser les tours putain il y en a que deux qui ont survécu sérieusement toldés obvious il va beron la il va ạnh avec il va longtemps qu'a il va backup et quand si je rase le château et je peux faire une grosse percée ouais ouais c'était chaud du cul comme tu dis mais bon un petit peu de piment ça fait pas de mal non plus je vais voir si le bleu encore une relique oh non mais arrête de déconner toi oh 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 ok on a perdu encore une bombarde je vais refaire 3 tout de suite ok j'ai peur j'ai vu un château et j'ai commencé à m'affoler j'ai déjà commencé à rentrer mes troupes je ne sais pas où il est leur forum au Sion ok on va fracasser les écuries je vais remettre quelques villageois à la pierre je vais rajouter des archers de cave et une poignée de chameliers comme ça il y a un forum là je pense on a même pas encore concentré sur les objectifs principes pour que je rate les mains on a même pas encore concentré sur les objectifs principes pour que je rate les mains on va raser ça là on va raser 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 bon on continue de pousser, j'ai juste envoyé mes archers de cave explorer un peu le secteur ok et une autre base c'est ça je vais quand même envoyé mes archers de cave explorer un peu Ils sont en train de se retrouver avec une putain d'armée. Ça a l'air d'être fini. Nous sommes les alliés des ottomans. Merci Sire pour le raid, bienvenue à toi. Et à toutes les vures, bonsoir à tous, bienvenue pour cette bataille historique de Bafféus. J'espère que tout va bien pour toi mon cher Mad. Attends, je relis bien le succès. À mon avis, je pense qu'il y a une histoire de forteresses au bout. Battez toutes les factions turques sans vous y aller. Pour moi, c'est ces trois-là. On a une bonne armée. C'est un peu de bordel. Passe une bonne soirée, Sire, et à la prochaine. Et encore merci. Bon, bienvenue à toi Noxroxor et tous les autres. Ah, tu crois ? Pas le poux. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, ça marche. Alors, on va regarder un petit peu. Ils ont trois forteresses isolées les unes des autres. D'accord. Les arcets de Kavelin qui s'en fichent. Je vais enregistrer. Tiens. Le vert, il n'y a plus rien. Par contre, je devrais avoir un succès là, non ? Vu que j'ai battu tous mes adversaires. Le sultanadron, il ne peut pas compter puisque c'est un allié de base. Bon, on va se regrouper. On va fracasser les... On va fracasser les Byzantins maintenant. C'est notre cible. On a huit bombardes. On a une poignée de chamouliers lourds. Là, le but, ça va être vite de détruire les tours. Se faire un chemin. Tout simplement. Et là, on va essayer d'attaquer de la haute à l'aise. Comme ça, on aura un petit bonus de dégâts sur la hauteur. Là, le Byzantin n'a plus beaucoup d'or. Ok, ça, ça passe. Tu sais quoi ? Je vais faire un petit groupe d'escorte là pour mes... Groupe 1. Groupe 2. C'est parti. L'idée, là, ça va être de... On va pousser sur cette base haut. C'est la base économique. Je pense qu'on pourrait faire très mal si on tape cette base en premier. Là, on va commencer par fracasser cette tour. Il recommence les attaques, mais bon, ça va. Notre château devrait tenir. Groupe 1 en avant. Ok, ils ont réussi à passer. Excellente nouvelle. Alors, le château est ici. D'accord, c'est une péninsule. Là, j'ai commencé à taper les défenses. Ça va, les mammouths ont l'air d'avoir le dessus contre les cataphractes. J'ai commencé à taper son trêve là qu'il se pointe. Voilà, ça c'est fait. Donc, lui, on va les aigouiller. Hop, c'était... C'était un... C'était un... C'est le tour. Bon, je vais faire un truc. Hop. Ah, j'ai plus de pop. Merde. J'ai besoin de raser les écuries, tout ça. Donc là, je vais me regrouper ici. Le groupe 2, vous venez là. Non, toi, tu reviens là. Les mammouths, vous venez ici. Raser-moi ce château. Là, il faudrait que j'arrive à raser le château, le forum. Et là, je pourrais faire un coup, un coup, un très gros coup au niveau de l'économie du byzantin. Le but, c'est juste de raser les châteaux. C'est quoi, hein ? Le but, c'est quoi ? Les byzantins ont besoin de moi pour écraser ces affidèles. Très bien, Haussmann. Mon épée est faute. Ok, il faut empêcher de lui de spawner là. Reculer, reculer, reculer. Peut-être que si je bats vite leurs pécores et tout le bazar. Oh, il se suicide, regardez. En gros, je les ai vite rushés, je crois. Ça fait un problème au moins, tu me diras. Ils ont peu dû aimer mon petit rush, là. On va se mettre là. On tombe mieux, de l'autre côté, ça fait un éliminier au moins pété. Oh là là. Ouais, ils ont vu une armée de turcs leur tomber dessus. Ils se sont repartis, ils se sont dit on vaut mieux au pot. On va continuer d'avancer. Bon, là, je vais faire un autre groupe pour les archers de cave. Ouais, c'est le get rect general. Alors, déjà, je vais provoquer un peu ces byzantins. Vous venez là. Là, ils vont nous sortir toute leur armée. Contrôle T, je vais sortir toute mon armée. Vous vous souvenez de ceux-là, là, qu'on avait oublié ? Tiens, il y en a qui voulait voir le spectacle des janissaires en action. Ça arrive, ça arrive. Je détends juste les tours pour renforcer mes défenses. Et ça devrait être bon. Là, on a mis K.O. l'économie byzantine. On va être tranquille. On va être tranquille. Bon, allez, il y a les 53 janissaires en route. Allez. Les archers de cave, ancienne tradition turque, associée à la modernité des janissaires. Un combo explosif. On va commencer à pousser un petit peu. Il lâchera juste cette tour pour me faire un petit chemin. Il nous restera assez de bases à aller chercher. Ok, je vais commencer à fracasser leurs châteaux. Ok, j'ai commencé à fracasser leurs châteaux. 8131 points de vie à fracasser leurs châteaux. 8131 points de vie à tomber. C'est ce château. Alors, par contre, j'ai une petite annonce à faire. Vu que le voir dit, c'est ferré. Le lundi soir, je ferai un stream. Je continuerai les batailles des Joffes. C'est pour vous prévenir. On sera un peu tranquille. Comme je pars en vacances la dernière semaine de juillet, officiellement, je ne serai pas là. Je ne serai pas de cette semaine-là. Après, le reste... Il y a juste un autre jour où je ne serai pas là. C'est aussi le vendredi 24 parce que c'est l'anniversaire de mon papa et je voudrais passer un petit peu de temps avec lui pour son anniversaire. Ce qui est normal. On va vous le dire. Encore le temps que j'y pense, le petit placement d'horaire. Au pire, je le reindiquerai sur les réseaux sociaux, rassurez-vous. Ok. Deux châteaux de tombée. C'est cool. Tiens, Oumur, Ousmane, tu reviens. On va regrouper toutes nos forces. Qu'est-ce qu'il nous reste là-bas ? On va passer là. On va se faire le chemin le plus court, le plus direct pour la dernière forteresse. dire que c'est à partir de ce moment-là que l'Empire Ottoman va commencer son expansion. Vous imaginez, je pense à Augustus notamment, pour ceux qui le connaissent, son idée sur l'ascension de l'Empire Ottoman, de temps sur l'Empire Ottoman, ça pourrait être intéressant, je trouve. Après, à voir comment il verrait ça. Aussi, c'est ça la question. Il y a plein de périodes qui sont... qui pourraient être cool. Oh là là ! Oh là 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 ! Bon, ça va, il se barre. Bon, on fracasse tout. On n'a aucune pitié. Prenez la colline. Prenez la colline. Donc nous, on va pousser. Ok, ça, c'est déjà poussé, c'est déjà éliminé. La priorité, ça va être d'éliminer leur tour. Les janisseurs vont vous pointer. Tous ces camps de mineurs, on va les exploser. Et on va en faire un ici. Oh là là, attention ! Il nous reste 4 bombardes encore. Ça doit être suffisant, je pense. Il nous reste 3 points. il y a une centennité de tirs qui les attend ils peuvent pas faire grand chose tapez ce camp qui est prêt de vous ramener rasez moi ce dernier château il faut commencer à l'entamer on peut taper le château byzantin c'est le dernier je vais encore me faire rouler sur le succès steam bizarrement tiens je sais pas pourquoi mes choses me faire rouler ils vont me dire qu'il fallait tuer le sultan de roum alors que c'est même c'est un allié de base c'est ridicule si tu fais ça on parie combien que je me fais rouler ouais mais ils disent regarde toutes les factions turques sans vous y alliez le problème c'est que le sultanat c'est ton allié de base donc ça c'est un peu mal indiqué tu vois je suis tenté de tomber de château avec mes janissaires en support on va voir nous avons écrasé tous nos ennemis l'anatoli à partir désormais au turc ottoman d'autres gazis nous ont rejoint ah bah quand même j'ai peur succès déverrouillé tête de turc ok bon la compagnie catalane elle était là elle foutait rien et après elle intervenait dès que tu attaques le premier château byzantin d'accord d'accord comment on les a dérouillé les factions bon ça va être la fin de cette commission ah c'est pas forcément steam tu sais pas le pou il ya des succès sim qui a été très mal traduit pas de la part de steam ou de microsoft 1 donc voilà allez on va voir les piques de la bataille de bafféus pendant les conséquences que ça va donner roger de flore d'un tête à haussmann il réussit à vaincre les armées turques à de nombreuses reprises et parvint presque à les chasser d'anatoli mais alors que de flore était à l'aube de sa plus grande victoire il fut trahi jaloux les nobles byzantins craignant que de flore garde les terres reconquises pour lui commanditère son assassinat pour se venger sa compagnie catalane ravage à l'anatolie byzantine et la grèce avant de rapatrier le corps de son commandant bien-aimé sans de flore haussmann pouvait poursuivre ses conquêtes et affirmer sa puissance les autres baies turques reconnurent bientôt sa suprématie il fonda son propre empire qui porterait son nom osmanli devletti l'empire ottoman